Alors vous, voilà, vous fermez vos bouches, alors Mathieu, qu'as-tu pensé de ce match ? Je te dis les stats, 5 défaites de suite, 3 défaites de suite à domicile, voilà, on commence par ça, comment c'est possible, dans un match de football, perdre autant de duels ? C'est pas une question de technique, de je sais pas quoi, c'est une question d'envie individuelle, il n'y en a pas eu aujourd'hui, comme d'habitude, les matchs se ressemblent, on n'arrive pas, on n'arrive pas à, voilà, pari contre pot, on ouvre le score, des choses intéressantes, après la période, en seconde période, je sais pas, je me demande ce qu'il se passe à la mi-temps, les gars, Évidemment qu'au guingant, on mérite de gagner, évidemment qu'on mérite de perdre, encore une fois, ça continue, quel est le prochain match ? Ah non, c'est un match de Coupe de France, match de Coupe de France contre une nationale, qui est un niveau au Ligue 2, bien sûr, on reçoit Nîmes, pas dit qu'on gagne là aussi, non mais sérieusement, Ah tiens, t'as un aval qui, putain, Bordeaux, Bordeaux qui perd, on regarde, on attend, attention, les résultats, des autres clubs, je m'en fous, Saint-Etienne, huitième, désormais avec 24 points, il y a, si je me trompe pas, le fin octobre, on était à deux points, De Laval qui était leader, on était deuxième, aujourd'hui on est combien ? On est le combien aujourd'hui ? Début décembre, on est le 5 décembre, on a 24 points, le deuxième à 33 points, il y a 9 points des cas, avec le deuxième, voilà, qui dit deuxième place de Ligue 2, dit qualification automatiquement, directement en Ligue 1, voilà, voilà, Donc encore une fois, ce qui peut nous sauver cette saison, pour une montée en Ligue 1, c'est que là, les play-offs, et encore, citez-moi une équipe de Ligue 2, qui s'est qualifié en Ligue 1 avec les play-offs ? Ah bah OXER ? Ah bah oui, j'ai rien dit en fait, non, non, j'ai rien dit, on s'est fait baiser, on s'est fait niquer le cul à la maison contre OXER, là, putain, non mais sinon, à part OXER, Bah ça faisait un petit moment, je crois que, quelqu'un qui a fait les play-offs, pour pouvoir, ah mais ils avaient terminé 3ème aussi, mais quand tu termines 4ème ou 5ème de Ligue 2, t'as très peu de chances, parce que t'as 1, 2, ça dépend combien t'es situé, dans 2 matchs, t'as 2 matchs, contre le 5ème, ou 4ème, suivant combien t'es classé, ensuite contre le 3ème, et ensuite contre le barrage pour Ligue 1, ouais ouais, Laurent Batless, est-ce que c'était sa dernière aujourd'hui, ouais, est-ce qu'il faut s'en séparer de Laurent Batless, voilà, ça fait polémique, bien sûr, ça fait polémique sur les réseaux, il y a, voilà, il y a des parties qui sont pour, qui restent, il y en a qui sont pour, moi, personnellement, je ne me prononce pas, voilà, franchement, je ne me prononce pas, on vire, voilà, Batless, ils sont sciés, ok, d'accord, ouais, qui c'est qui va prendre l'intérim, qui va venir déjà, qui va venir, voilà, voilà, toujours le même souci, année après année, franchement, j'aurais pas pensé, pour l'instant, on va pas parler trop vite, on part sur 3ème saison au Ligue 2, quand même, je sais pas si on se rend compte, je sais pas si on se rend compte, on part sur 3ème saison au Ligue 2, mais bon, petit à petit, il faut dire les choses, Saint-Etienne, plus les années vont passer, plus Saint-Etienne, ça ne sera plus du tout un grand club, il faut arrêter avec le passé, je sais pas quoi, de ce qu'il se passe, mais sur le 21ème siècle, enfin, depuis, enfin, depuis, depuis 2000, on est, enfin, à part les popées européennes, la coupe de la Ligue, bon, il y en a encore quelques trucs, mais sinon, là, plus les années passent, et plus, bah, il n'y a rien, quoi, voilà, mais bon, c'est beaucoup mieux que la saison dernière, sur, notamment, comment tu sais que, où on était à l'heure actuelle, là, on est 8ème, voilà, encore une fois, l'objectif, euh, oui, ça reste la montée en Ligue 1, il faut être clair et net, oui, mais continuons comme ça, et ce qu'on mérite de jouer, c'est le bon ventre mot de la Ligue 2, et on sera bon qu'à ça, de toute façon, mais continuons comme ça, mais il y a plein de choses qui ne va pas, il faut recruter un numéro 10, euh, à Saint-Etienne, et le plus rapidement possible, s'il vous plaît, voilà, qu'on, voilà, puis Sissoko, il ne sera pas là, qu'il va aller à la Cannes, euh, il y a qui d'autre qui va aller à la Cannes ? De toute façon, Wadji, euh, il risque pas d'y aller, même s'il ne serait pas blessé, avec tout le respect que j'ai pour lui, euh, bah c'est tout, Ah, il y a le Maroc, oula, oula, putain, si t'as Bouchoiry et Mouefèque, bon, Mouefèque, non, je sais qu'il va rester, mais Bouchoiry, des fois, il est rempli en A, mon gars qui n'était pas là aujourd'hui, ça s'est vu, notamment au milieu de terrain, et voilà, voilà, on sera toujours là, allez les Verts, encore et toujours, voilà, on sera toujours là, on chantera pour toi Stéphane, ça, ça ne changera pas, prochain match, samedi 9 décembre, contre Nîmes, Malheureusement, je ne pourrais pas regarder le match, puisque je serai à Angoulême, pour voir Angoulême-Bordeaux, vu que je suis d'origine, d'origine là-haut, mes parents habitent là-bas, et je ne suis pas très loin, je suis très, c'est comme si j'habite à côté, 45 minutes de route, pour la, à Camille Lebon, à Angoulême, évidemment qu'on y sera au stade, et voilà, si j'ai le temps, pourquoi pas, un petit débrief d'Angoulême-Bordeaux, ça peut être, ça peut être sympa, comme match, puis aller, aller Angoulême samedi, voilà, quel que soit, si Angoulême passe, ou si Bordeaux passe, dans tous les cas, je serai content, Magic, allez les verts, et on se retrouve très vite, Magic, grand supporter de la liste Saint-Etienne, depuis ses 7 mois, 7 mois désormais, il est présent, et il vous fait des bisous, c'était Magic, et Kélian Hox, bisous à tous et à toutes, et très bonne fin de soirée à vous.